Hello there and welcome to this new video, it's Derek, your online English teacher who is Scottish, c'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est super de t'avoir et on va aborder dans cette vidéo Don't, doesn't, didn't, quelle est la différence en fait entre ces mots, quand les utiliser, quand ne pas les utiliser et surtout à quoi est-ce qu'ils servent, mais avant que l'on voit ça, tu vois, tout simplement pouvoir liker cette vidéo, t'abonner si c'est pas fait, tu mets la cloche et puis me laisser un petit commentaire en bas pour me dire en quoi est-ce que cette chaîne YouTube bilingue t'aide dans ton anglais à débloquer ton anglais, à mieux comprendre, à être serein, à reposséder la langue anglaise pour toi et surtout apprendre avec plaisir. Donc voilà, récemment j'ai eu plusieurs questions qui me sont venues en ce qui concerne les auxiliaires. Alors, do, don't, they, didn't, ce sont des verbes auxiliaires, c'est-à-dire que des fois, ils vont juste être un verbe, c'est-à-dire qu'il faut aller faire quelque chose, do, c'est faire quelque chose, mais des fois, ils vont juste être cet outil qui va te permettre de construire des questions, construire des phrases négatives. Et dans notre cas, en fait, quand on est avec don't, doesn't, didn't, et bien on est dans le cas principalement de la construction d'une phrase négative, c'est-à-dire qu'après didn't, tu vas avoir un verbe. Alors, quelle est la différence ? On va déjà faire deux catégories. Don't, doesn't, on va les mettre là, c'est au présent, et didn't, c'est au passé, d'accord ? Donc, don't, doesn't, c'est au présent, didn't, c'est au passé. Et tu vas voir qu'entre don't et doesn't, tu as une petite différence sur la présence d'un s dans doesn't. Et là, tu vas te dire, d'après mes règles de grammaire que j'ai appris quand j'étais petit à l'école, le s est présent à la troisième personne du singulier. Et donc, tu as déjà ta réponse. C'est-à-dire que doesn't va être utilisé avec trois pronoms. He, she et it. He doesn't come, il ne vient pas, ok ? Don't, c'est donc tous les autres pronoms personnels, ok ? Donc, don't, doesn't, présent, et c'est la négation pour faire une phrase négative avec l'auxiliaire do. De l'autre côté, on a didn't. Et bien, cette fois-ci, en fait, do, doesn't sont regroupés dans uniquement didn't pour faire une phrase négative. Donc, c'est ça qui est bien avec l'anglais, c'est que c'est plutôt facile. Tu n'as pas à changer à chaque personne. Est-ce que tu dois, en français, hein ? Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font. En fait, on change tout le temps. En anglais, on ne change au passé jamais. C'est juste à prendre une forme. Et au présent, on ne change qu'une seule fois. Donc, didn't, c'est pour faire une phrase négative au passé. Donc, ça, c'est la différence entre don't, doesn't et didn't pour te permettre tout simplement d'avoir une meilleure connaissance de ta grammaire, de ton auxiliaire. L'auxiliaire, c'est quoi ? C'est cet outil qui te permet de faire des phrases négatives et interrogatives pour pouvoir te permettre de parler de quelque chose qui n'est pas le cas ou est-ce que c'est le cas. Voilà, voilà, j'espère que ça t'aide, cette vidéo. Moi, je te souhaite maintenant de rejoindre ma masterclass gratuite et offerte. C'est le premier lien dans la description, un web atelier exceptionnel qui te permet de comprendre comment est-ce que l'on travaille chez Bilingue pour te permettre de parler anglais, de débloquer ton oral, d'apprendre naturellement, d'apprendre aussi avec authenticité, spontanéité avec des natifs. Tu cliques sur le lien, tu peux participer gratuitement à cette web conférence, au web atelier. Et quant à moi, je te dis à très bientôt. Speak to you soon. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501